Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez bien, bienvenue dans ce live du mercredi 16 octobre, salut Eponine, salut Tomoyo, j'espère que vous passez une très très bonne semaine. Moi je reviens d'Europa Park, j'étais à Europa Park hier avec ma famille et des amis, on s'est bien amusés, mais je suis un peu tout courbaturé, tout fourbu. Je me suis fait mal au cou dans un des coasters, ils ont ressorti un nouveau coaster, le Voltron qui est très violent, je me suis un peu déniappé le cou. Du coup, si je suis un peu raide sur le live, c'est la faute au Voltron, voilà. C'est la faute à Europa Park, salut Sencha qui vient d'arriver. Du coup, aujourd'hui, salut Sophie, aujourd'hui du coup on va terminer le recueil de réflexions sur la Terre pure, qui est issu de ce livre sur le vrai bouddhisme de la Terre pure, traduit par le révérend Jean Héracle, donc il y a une traduction décrite de Shinran, c'est principalement en fait une traduction du recueil de réflexions sur la Terre pure, accompagné de quelques petits extraits, c'est-à-dire quelques petits extraits du Kyogyo Shinsho, qui est l'ouvrage majeur de Shinran, c'est un bon pavé, c'est un vrai livre, les vrais livres complets. Là, il n'en a mis que quelques petits extraits, c'est la deuxième, on va dire le dernier tiers du livre, quelques petits extraits qu'il trouvait, ou presque à moitié, qu'il trouvait intéressant, mais ce n'est vraiment que des extraits, le livre en lui-même, le Kyogyo Shinsho, c'est un vrai gros bouquin. Et donc justement, le recueil de réflexions sur la Terre pure, qu'on étudie maintenant depuis quelques semaines, c'est une sorte de résumé du Kyogyo Shinsho, avec beaucoup beaucoup moins de citations, mais qui aborde vraiment les mêmes problématiques, à peu près dans le même ordre. Et donc, le recueil de réflexions sur la Terre pure se découpait en trois sections. Il y avait une section doctrinale, qui nous a occupés depuis le début de ces lives sur ce texte, qui est la partie vraiment la plus complexe, que j'ai essayé vraiment d'analyser dans le détail avec vous. Ensuite, il y avait un poème, où Shinran va résumer ses enseignements, des hymnes. Ce poème-là, en fait, c'est globalement une paraphrase du Shoxingé, l'autre poème majeur de Shinran. En général, les gens récitent du coup plutôt le Shoxingé, même s'il y a certains cas où on va réciter aussi celui-là. Donc pour celui-là, je ne voulais pas refaire des lives exprès là-dessus, parce que ça va être très très proche de ce que j'ai fait dans mon livre sur le Shoxingé. Donc je vous conseille, si ça vous intéresse, de vous reporter à mon livre sur le Shoxingé. Vraiment, globalement, c'est à peu près les mêmes points doctrinaux qui sont abordés à peu près dans le même ordre. Donc il n'y a pas de souci. Salut DagDeg. Et il nous restait en fait la troisième partie, qui est en fait la partie FAQ. La partie de questions-réponses, il y a après une partie FAQ. Alors là, pour celle-là, je ne vais pas faire comme j'ai fait pour les lives d'avant, où vous avez fait un beau PowerPoint avec à chaque fois chaque paragraphe, et puis les petites explications et tout. Parce qu'en fait, là, ça se lit d'une façon un peu plus simple, et surtout, on va dire, c'est très orienté. Voilà, il répond vraiment à des questions. En fait, la problématique que Shinran va poser ici, qu'il est en fait la problématique, qu'il anticipe que ses lecteurs vont avoir, bien sûr, en lisant son texte, c'est une question qui peut peut-être pour nous paraître un petit peu anecdotique, mais qui en fait a vraiment une importance. En fait, on l'a vu, Shinran, il parle beaucoup du concept de Shinjin, le cœur qui s'en remet au Bouddha Amida. Ce Shinjin, en fait, pour lui, ça vient du texte d'un des patriarches de la Terre pure, qui s'appelle Vasubandu, qui est le deuxième patriarche indien, qui dans son traité sur la Terre pure, dit justement qu'il s'en remet au Bouddha Amida d'un cœur unique. En fait, c'est cette idée de cœur unique qui, pour Shinran, va donner cette idée de Shinjin, le cœur qui s'en remet au Bouddha Amida. Et ce cœur, pour Shinran, c'est le cœur qui provient directement du Bouddha Amida. Ce n'est pas quelque chose que nous, on est capable de générer par nous-mêmes. On n'est pas assez balèze, on n'est pas assez pur, on n'est pas assez sincère. Donc, c'est le Bouddha Amida qui va le générer pour nous. Donc, lui, il va vraiment mettre l'accent sur ce Shinjin. Sauf que, et c'est là où il va arriver avec sa série de questions-réponses, les sutras, notamment le grand sutra de vie infinie, qu'on a étudié ensemble, dans le vœu primordial du Bouddha Amida, le 18e vœu, il parle en fait de trois cœurs. Il dit qu'il faut trois cœurs pour renaître dans la terre pure. Il faut le cœur sincère, la foi joyeuse, et le désir de renaître dans la terre pure. En japonais, Shishin, Shingyo, Yokshou. Et il y a trois cœurs. Et du coup, Shinran anticipe la question. Il se dit, mais si le sutra dit qu'il y a trois cœurs, pourquoi est-ce que Vasubandu et moi ont dit qu'en fait, ces trois cœurs ne font qu'un seul, qui est le cœur qui s'en remet au Bouddha Amida, qu'on appelle Shinjin, la foi. Et donc, c'est ça en fait qui va l'occuper dans sa question-réponse principalement au début. C'est-à-dire, ok, comment est-ce que je peux prouver l'équivalence entre ce cœur unique, montrer que ce cœur unique, en fait, inclut en lui-même les trois cœurs qui sont regroupés dans le sutra. Parce que sinon, les gens vont lui dire, bah ouais, mais tu dis ça, Shinran, mais en fait, le sutra, il ne dit pas ça, il dit qu'il y a trois cœurs, donc pourquoi tu dis qu'il n'y en a qu'un ? Donc, il anticipe la question. Et ensuite, ce qu'il va faire dans la deuxième partie, il y a trois questions. Dans la deuxième et la troisième partie, on va montrer qu'en fait, ces trois cœurs qui sont un cœur unique, les trois cœurs du grand sutra de vie infinie, qui est le cœur unique de Vasumandou, est le même que trois cœurs qui sont décrits dans le sutra des Contemplations, est la même chose que ce qui est aussi décrit dans le sutra d'Amida. Donc en fait, il va essayer d'harmoniser les trois sutras de la Terre pure avec le traité de la Terre pure, pour montrer que tous ces cœurs-là qui sont nécessaires à la naissance de la Terre pure, en fait, ne font qu'un seul cœur, qui est Shinjin. Voilà. Ça peut paraître un petit peu compliqué, mais vous allez voir comment il va détailler ça. Et en fait, c'est surtout la façon dont il va le détailler qui est intéressante. C'est ça qu'on va regarder ensemble. Voilà. Pour l'introduction. Alors. Tac. Alors, je vais zoomer un peu peut-être. Je ne peux pas. Très bien. Si, là, peut-être. Alors, troisième section. Du coup, les questions-réponses. Alors. Tu te demandes. Donc là, c'est la question qui l'anticipe. Il anticipe, les gens vont lui poser la question. Tu te demandes. Le vœu qui assure que l'on renaîtra dans la Terre pure si on pense au Bouddha. Donc, le 18e vœu du grand sutra devient fini. Il énumère trois cœurs. C'est ce que j'expliquais. Et donc, pourquoi donc le traité, l'auteur du traité, ne parle-t-il que du cœur unique ? Attendez, excusez. Je vais juste mettre mon portable en silencieux. Je n'ai pas vu qu'il n'y était pas. Hop là. Tac. Donc, pourquoi est-ce que, du coup, effectivement, l'auteur du traité ne parle-t-il que du cœur unique ? Et donc, je réponds. Ah, donc, Shinran répond. C'est parce qu'il veut rendre les choses faciles à comprendre que l'auteur du traité rassemble les trois cœurs en un. Les trois cœurs tels qu'ils sont décrits dans le grand sutra devient fini. C'est le cœur sincère, la foi sereine et le désir de la renaissance au pays d'Amida. Et c'est en examinant les termes chinois employés qu'on peut voir pourquoi l'auteur du traité passe de trois cœurs à un seul cœur. La fac du Shinran, pourquoi t'es en clash avec Mioe ? Pas tant que ça. Le clash avec Mioe, c'est vraiment plus dans le Kyô Shinshou quand il va parler de... J'ai arrivé, d'Ajata Satru, j'avais un bug. Quand il va parler d'Ajata Satru et du fait que on n'a pas besoin de générer nous-mêmes l'esprit d'éveil et que c'est Amida qui le génère pour nous. Là, je pense qu'il anticipe plus la critique d'autres personnes qui seraient intéressées par la Terre pure, qui connaissent le grand sutra devient fini, et qui se dirait, mais Shinran, qu'est-ce que t'es en train de faire avec ton système ? Un peu bizarre, là. Un peu bizarre, le système, là. Voyons d'abord donc le cœur sincère, le premier des cœurs qu'il y a dans le grand sutra. Le mot sincère veut dire vrai, sans mélange, et le mot cœur désigne aussi la graine ou le noyau. Il a ensuite la foi sereine. Donc là, en fait, il analyse les caractères chinois, en fait. C'est un peu bizarre en français, mais il analyse les caractères chinois. Il a ensuite la foi sereine. Le mot foi signifie aussi vrai, authentique, sincère, complet, parfait, accompli, et également actif, sérieux, ainsi que discernement et preuve. Quant au mot serein, on peut le traduire aussi par désir, souhait, félicité, joie et bonheur. Enfin, dans l'expression désir de la renaissance, le mot désir veut dire également souhaiter, se réjouir, s'éveiller à quelque chose et même connaître. Et le mot renaître signifie encore réaliser et prospérer. Donc quand il fait ça, c'est toujours un petit peu bizarre pour nous, parce que vraiment là, il analyse des termes chinois qui va du coup ensuite détailler, expliquer, un peu comme s'il le faisait avec un dictionnaire. Donc c'est vrai que pour nous, ça peut paraître un petit peu bizarre, je me décale. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais à son époque, c'est assez logique parce que des fois, les caractères sont un peu particuliers. Et donc lui, en les analysant, vraiment en les discutant, ça lui permet d'extraire un peu plus de sens. Et le mot renaître signifie encore réaliser et prospérer. Et donc c'est là où il arrive à son point important. En conséquence, les trois cœurs sont tous également vrais et exemptes de doute. Et c'est justement parce qu'ils sont exemptes de doute que ces trois cœurs n'en font qu'un. Le sens des expressions étant tel que je viens de l'expliquer, tu dois y réfléchir profondément. Donc là, le premier argument important qu'il va mettre en avant, l'argument principal, c'est de dire que du coup, ce qui caractérise ces trois cœurs dans le Grand Soutra de Vie Infini, quand on les analyse plus dans le détail, c'est tout simplement l'absence de doute. C'est-à-dire, c'est un cœur qui est... C'est juste ça, l'absence de doute en fait. C'est un cœur qui est à exemple complètement de doute. Et donc pour lui, ce cœur exemple de doute, il va y arriver après, c'est le cœur du Bouddha Amida. Donc c'est un cœur unique qui est le cœur du Bouddha Amida. Donc le cède de le séparer en trois cœurs, finalement, les trois cœurs pointent vers la même notion, l'absence de doute, quelque chose qui est complètement sincère. Et donc ça, ça vient forcément du Bouddha Amida. Là, il analyse les mots chinois, mais le traité et les soutras sont régénement en sanscrit. Exactement, exactement. Mais lui, il n'y a pas accès de toute façon. En outre, au sujet des trois cœurs, on peut dire encore. Premièrement, il y a le cœur sincère. Ce cœur est le vrai cœur du parfait, donc du Bouddha Amida, lequel est parvenu à l'accomplissement en cultivant toutes les vertus. Le Bouddha Amida nous confère à tous ses véritables mérites, et cela par le truchement de son nom, qui devient ainsi la substance même du cœur sincère. Donc là, il réanalyse ici, en disant finalement, le cœur sincère, et bien c'est le cœur qui provient d'Amida suite à l'accomplissement de ses voeux, et du coup, c'est lui qui nous transfère ses mérites grâce à son nom, et c'est ça qui devient le cœur sincère. Et là, c'est un point qui est intéressant, en fait, il va mettre un peu en avant la différence entre nous en tant qu'êtres petits gus normaux et le Bouddha Amida. « En effet, tous les êtres vivants des dix régions ont un cœur déficient, impur et corrompu, un cœur faussé par les poisons variés qui naissent de l'illusion et de la tromperie. » Donc du coup, un cœur qui est marqué par le doute, justement. C'est pourquoi le parfait Amida, quand il progressait en son temps de formation, quand il était le Bodhisattva Dharmakara, au moyen de ses pratiques des Bodhisattvas, s'exerça sur les trois plans de l'acte de manière qu'à aucun moment, à aucun instant, son cœur ne fut pas pur et vrai. C'est justement ce cœur pur et vrai du parfait qui nous est communiqué à nous, tous les êtres vivants. Donc là, il met bien vraiment la différence, toujours le point important de Shinran, entre l'aspect petit gus normaux, ce qu'on appelle bonbu dans le Jodo Shinsu, et Amida, dans ce cas présent, quand il était encore un jeune Bodhisattva Dharmakara, mais à partir du moment où il s'est mis en quête de l'éveil jusqu'au moment où il est devenu Amida, pour Shinran, en fait, sa caractéristique principale, c'est que tout ce qu'il faisait à chaque instant était pur et vrai, à l'opposé de notre propre cœur de petit gus normal, qui est impur, qui est corrompu, qui est vicié par les différents poisons, etc. Donc il sépare les deux pour bien montrer qu'en fait, ce cœur pur, ce cœur absent, qui est caractérisé par l'absence de doute qu'on retrouve dans les Sutras, c'est bel et bien le cœur de Dharmakara, le cœur d'Amida, qui est donné aux petits gus normaux, puisque les petits gus normaux, ne sont pas capables de générer quelque chose qui soit pur. Et donc il explique, pour justifier son point de vue, quand il dit que justement, quand Dharmakara, donc Amida dans son statut de Bodhisattva, quand il était encore dans la pratique, pourquoi est-ce qu'il dit que Dharmakara, à son cœur, était tout le temps pur et vrai ? Pour ça, il se base sur le grand Sutra de vie infinie. Il dit, le Sutra dit du Bodhisattva, donc le grand Sutra de vie infinie dit du Bodhisattva d'Harmakara, il ne laissait en lui ni la conscience du désir, ni la conscience de la colère, ni la conscience de la méchanceté. Il ne se levait en lui ni la pensée du désir, ni la pensée de la colère, ni la pensée de la méchanceté. Il n'avait pas la notion d'une forme, d'un son, d'une odeur, d'une saveur, d'un contact, d'une pensée. Sa patience était inaltérable, aucune souffrance ne pouvait l'ébranler. Ayant peu de désir, il savait se contenter, il n'était pas souillé par l'insatisfaction et la sottise. À cause de son recueillement, il était toujours paisible, et sa sagesse était sans entrave. Il ne proforait pas de paroles vaines et trompeuses, il avait un cœur tendre, une mine souriante et un langage amical. Quand on l'interrogeait, c'était de la meilleure façon qu'il répondait. Il était intrépide et noble, réalisant ses voeux sans se lasser. Toujours en quête de la loi pure, il employait son savoir à rendre heureux tous les êtres. Il vénérait les trois joyaux et servait ses maîtres. Il se parait des grands ornements des pratiques suffisantes et donna ainsi à tous les êtres le pouvoir d'atteindre la perfection. La dernière phrase est importante. Et donna ainsi à tous les êtres le pouvoir d'atteindre la perfection. Il y a vraiment cette histoire de transfert de mérite qu'on retrouve déjà dans le grand soutra devient fini. Et donc là, on voit vraiment l'aspect très parfait et pur de Dharmakara en tant que Bodhisattva. Salut Christine ! On a vraiment cet aspect-là qui est important et donc qui sert de justification à Shinran pour dire, voyez la différence entre nous, petit gus normal, et Dharmakara slash Amida. Donc Dharmakara, Amida, quand il était dans sa période de pratique, vous voyez bien à quel point le soutra décrit ses activités et à quel point c'est très différent de ce que nous on fait dans notre vie de tous les jours. on n'est clairement pas sur le même plan de pureté, de réalisation, etc. Par ces paroles du sage, donc du Bouddha Shakyamuni ici qui relaie le soutrain, tu sais maintenant que le cœur sincère n'est pas autre que l'immense cœur sincère et pur du parfait. Oui, c'est lui qu'on appelle le vrai cœur. Le cœur sincère, c'est le cœur même du grand compatissant. Voilà pourquoi c'est un cœur exemple de doute. Donc là, il reboucle sur sa théorie importante, cette idée que du coup, ce cœur sincère, en fait, c'est Shinjin, c'est le cœur du grand compatissant, le cœur d'Amida qui est transféré au petit gus normal et c'est pour ça que c'est un cœur exemple de doute parce qu'en fait, il provient directement du Bouddha Amida. Voilà. Alors ça va être un petit peu difficile à suivre, mais il faut imaginer vraiment les problématiques que ça pouvait poser à l'époque en se disant, ok, salut Frédéric, imaginez la problématique que ça merci pour ton follow. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ouais, à l'époque, c'était extrêmement important en disant, ok, là, t'es en train d'avancer tout un système philosophique qui se base uniquement sur le Bouddha Amida, sur le fait que la Shinjin, le cœur qui s'en remet au Bouddha Amida à la fois, vient directement du Bouddha Amida, que ce cœur qui vient du Bouddha Amida et bien d'une certaine façon intègre les trois cœurs qui sont dans le grand soutra, du coup, il va falloir que tu te justifies là-dessus, mon petit bonhomme, parce que le grand soutra, il dit, il y a trois cœurs, il va falloir se justifier. Donc là, vous voyez vraiment comment est-ce qu'il justifie ça en disant, du coup, les trois cœurs sont caractérisés par l'absence de doute, l'absence de doute, eh bien, en fait, c'est forcément quelque chose qui ne vient pas de nous, mais qui vient du Bouddha Amida parce que le soutra nous décrit bien les pratiques de Dharmakara en fait comme étant une pratique pure que lui seul est à même de transférer aux êtres qui ne sont pas capables d'avoir ce cœur qui soit pur, exemple de doute, etc., etc. Donc là, il le faisait avec le premier cœur qui était le cœur sincère. Maintenant, il continue avec la foi sereine, le deuxième cœur du grand soutra devient fini. Là aussi, c'est le vrai cœur qui est la substance de la foi sereine. Donc le vrai cœur, le vrai cœur d'Amida, c'est de ça qu'on parle ici. Et là, il continue un peu dans la même idée. À vrai dire, nous tous, les êtres vivants liés par les passions, les êtres ordinaires et stupides, les petits gugus normaux, nous n'avons pas la pure pensée de foi, nous n'avons pas la vraie pensée de foi. Il nous est donc difficile de planter de vrais mérites. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas obtenir la foi sereine et pure. Comme nous le précise un commentateur, des pensées passionnées se lèvent constamment en nous et viennent polluer nos pensées les meilleures. Le feu de la colère et de la haine vient brûler en nous les richesses de la loi. Quand bien même nous faisons de durs efforts de corps et d'esprit pendant les douze heures du jour et de la nuit, pour nous hâter de progresser et d'agir, comme si nous avions des charbons ardents sur la tête, ce qui n'est pas très agréable, nous ne pouvons produire que des bonnes actions mêlées au poison des pratiques vaines et trompeuses, nous ne pouvons accomplir d'actions absolument vraies. Si donc nous tournons de telles bonnes actions mêlées au poison vers la terre pure, nous ne pouvons pas l'atteindre. Cela ne peut provenir que des pratiques d'amida lui-même, car lui, au temps où il se livrait aux pratiques des bodhisattvas, s'exerça de manière qu'à chaque moment, à chaque instant, tout ce qu'il accomplissait sur les trois plans de l'acte provint d'un cœur absolument vrai, non mêlé à l'opacité du doute. Or, c'est justement cette foi sereine, pure et vraie, d'amida qui nous est communiquée à nous tous, les êtres vivants. Donc là, on a un peu le même argumentaire au final, mais avec cette fois-ci le concept de, plutôt que d'avoir le cœur sincère, là, on a avec le concept de la foi sereine où justement, il nous dit, cette foi, on n'est pas capable de la générer par nous-mêmes, tout simplement parce que chaque chose qu'on va faire est polluée par divers poisons. Ce sont des bonnes actions qui sont mêlées à, du coup, des différents poisons que vont être notre colère, notre ignorance, notre désir de gloire, etc. Donc, en transférant ces mérites-là, on n'est pas capable d'atteindre nous-mêmes la naissance dans la terre pure. Et donc, c'est bien à nouveau Amida qui va nous transférer ce cœur-là puisque lui, sa caractéristique, c'est qu'elle est, sa pratique est pure et sincère. Et donc, il peut la transférer vers nous. Et enfin, il y a aussi le passage de l'accomplissement du vœu originel qui dit « Tous les êtres vivants qui, par l'audition de son nom, produisent une joyeuse pensée de foi, comme le comprend Shinran, la suite de la citation, c'est qui, qui vient du transfert du cœur d'Amida en vue de la naissance dans la terre pure. Eh bien, par ces paroles du sage, tu vois clairement que ce cœur dont nous parlons n'est que la foi sereine, pure et vraie qui est l'accomplissement du vœu originel. Par conséquent, ce qu'on appelle pensée de foi, c'est le cœur même du compatissant. Voilà pourquoi c'est un cœur exemple de doute. C'est ça, effectivement, dans le passage sur l'accomplissement du vœu, on a vraiment ce concept d'une joyeuse pensée de foi, ce qui va dans l'idée d'une joyeuse pensée de Shinjin, qui va toujours dans cette idée du cœur unique qui vient du coup du Bouddha Amida. Et troisièmement, il y a le désir de la renaissance. Là aussi, c'est la pensée de foi pure et vraie qui est la substance du désir de la renaissance. Et il dit, pardon, hop là, et il dit, à vrai dire, nous la multitude des vivants, les êtres ordinaires qui sous l'effet des passions tournons depuis de nombreux et lointains milliards d'années dans la roue des naissances et des morts, nous n'avons pas un cœur assez pur pour transférer des mérites, nous n'avons pas un cœur assez vrai pour transférer des mérites. C'est à cause de cela qu'Amida, alors qu'il progressait en son temps de formation, en se livrant aux pratiques des Bodhisattvas, s'exerça sur les trois plans de l'acte de manière à aucun moment, à aucun instant, il ne fut pas sans transférer ses mérites en vue d'obtenir en priorité un cœur accompli dans la grande compassion. Or, c'est justement ce cœur pur et vrai d'Amida, tout désireux de nous faire renaître en sa terre pure, qui nous est communiqué à nous tous, les êtres vivants. Et le passage de l'accomplissement du vœu originel dit encore, si ces êtres vivants, grâce au transfert du cœur sincère, souhaitent renaître en son pays, ils obtiennent aussitôt d'y aller renaître et ils demeurent dans l'état irréversible. Par ces paroles du sage, tu vois clairement que ce cœur dont nous parlons, le cœur qui désire renaître dans la terre pure, n'est que la force produite par l'énoncé de l'appel adressé par Amida, le grand compatissant, à nous tous, les êtres vivants. Par conséquent, c'est le cœur même du grand compatissant, tout désireux de nous faire renaître en sa terre pure, qu'on appelle les trois cœurs transférés. Et parce que les trois cœurs sont tous le cœur transféré du grand compatissant, ils sont purs, ils sont vrais, et ne se mêlent pas à l'opacité du doute, c'est pourquoi ils constituent le cœur unique. Donc voilà. Et là, cette partie-là, c'est assez compliqué, il faut bien, je le conçois bien, mais en fait, si vous deviez retenir globalement l'argumentaire de Shinran principal par rapport à ça, c'est vraiment de dire, il prend le passage du grand soutra de vie infinie où on décrit la carrière de Dharmakara, il montre vraiment que pendant cette carrière-là, vraiment, toutes ses actions étaient pures, sincères, il ne se mettait jamais en colère, il n'avait jamais de désir pour les choses, jamais d'orgueil, il était toujours là pour aider les gens avec des paroles douces, etc., etc. Donc il me décrivait vraiment la carrière vraiment parfaite de Dharmakara, le futur Bouddha Hamida. Et à côté de ça, il nous décrit nous en tant que petits gugus normaux, en disant, vous voyez bien, un petit peu, il y a la différence entre Dharmakara et nous. Et donc, il se sert vraiment de cet argumentaire pour justifier à chaque fois des trois cœurs, en disant, à chaque fois, c'est bien le Bouddha Hamida qui transfère son cœur et qui va nous permettre d'accomplir ces trois différents cœurs et même le désir de renaître dans la Terre pure, l'élément qui pourrait peut-être paraître le plus personnel d'une certaine façon parce que le désir de renaître dans la Terre pure, il faut que ce soit, on imagine, qu'il faut que ce soit soi-même qui désire renaître dans la Terre pure, et bien en fait, même ça pour Shinran, en fait, c'est le souhait d'Amida qui nous fait désirer renaître dans la Terre pure. C'est même ce cœur-là qui pourrait paraître vraiment peut-être le plus, d'une certaine façon peut-être le plus simple à faire de notre côté, le plus simple à émettre, le fait de dire écoutez, je vais renaître dans la Terre pure, Shinran dit c'est bien gentil mais même si tu as ce désir-là, tu ne peux pas l'accomplir parce que tu ne peux pas transférer tes mérites qui sont pollués et donc en fait, c'est Amida qui te donne ce cœur avec ses propres mérites pour que tu puisses renaître dans la Terre pure et c'est ce qu'il dit ici. Or, c'est justement ce cœur pur et vrai d'Amida, tout désireux de nous faire renaître dans sa Terre pure qui nous est communiqué à nous tous, les êtres vivants. Donc le même, le désir de renaître dans la Terre pure, c'est le cœur d'Amida qui nous dit vas-y, reviens, viens vers moi, ce sera plus cool. Donc même ce cœur-là ne vient pas de nous directement. Et l'argumentaire qu'il a ici dans cette partie de questions-réponses, il a globalement le même dans le Kyogyo Shinsho dans son ouvrage principal parce que voilà, c'est clairement des objections qu'il savait qui allaient lui être posées et donc il les démonte ou en tout cas il prouve ou il construit son argumentaire en fait de la même façon dans le Kyogyo Shinsho à peu de choses près et dans ici le recueil de réflexions sur la Terre pure pour être sûr que dans ces deux textes importants comme ça et bien il répond aux futures interrogations et problématiques de ces interlocuteurs. Donc il continue ici en parlant de la parabole du chemin blanc proposé par le maître Shandao. Sur la rive occidentale il y a un homme qui appelle en disant et toi viens directement avec le cœur unique et la pensée correcte je vais te protéger n'aie pas peur de tomber dans les dangers de l'eau et du feu. Alors je vais revenir un peu dessus alors ici je ne vais pas le faire dans le détail la description de cette parabole qui est globalement la plus connue dans le bouddhisme de la Terre pure qui vient du patrière chinois Shandao où en fait il va pour la résumer très rapidement je ne vais pas venir beaucoup dans le détail là tout simplement parce que vendredi j'avais prévu de vous faire un petit tour de ma salle de stream et justement j'ai un kakejiku comme celui-là mais là-bas que vous ne voyez pas hors caméra derrière de l'autre côté là-bas hors caméra qui représente justement cette parabole du chemin blanc avec la rivière etc. Donc je me dis ce sera beaucoup plus simple de vous l'expliquer en live avec la représentation imagée demain quand je ferai le tour de la salle de stream enfin demain pardon vendredi quand je ferai le tour de la salle de stream plutôt que là maintenant sans illustration salut Alice mais je vais quand même vous expliquer globalement de quoi il est question en fait Shandao utilise une parabole pour montrer vraiment la puissance justement de la voie de la terre pure qui permet du coup de renaître auprès du Bouddha Amida même quand on est justement sujet aux passions mauvaises et donc pour ça il va l'illustrer avec la parabole donc du chemin blanc qui passe au milieu de deux rivières une rivière d'eau et une rivière de feu ce qu'il raconte pour le faire très rapidement il y a un voyageur qui est poursuivi par des bêtes féroces par des voleurs par des gens qui veulent le tuer et donc il court comme un foufou pour essayer de leur échapper il arrive à un moment face à une espèce d'apparent cul-de-sac il arrive en fait devant lui il y a deux rivières qui se foncent l'une sur l'autre et qui sont très longues très larges une rivière de feu et une rivière d'eau au milieu il y a un tout petit petit chemin un sort de micro-pont si vous voulez un tout petit chemin qui passe entre les deux rivières tout en sachant vraiment que l'eau et le feu vraiment n'arrêtent pas de passer sur ce petit chemin ça a l'air extrêmement dangereux c'est très très étroit et donc le voyageur qui arrive là il se dit ok je suis dead si je passe sur le chemin je vais me faire brûler les petons ou j'ai glissé je vais tomber je vais mourir et si je reste là où je suis les bêtes féroces et les voleurs les mecs qui veulent me dépouiller ils vont me faire la peau c'est terminado donc il dit je suis foutu et là il se dit ok bon foutu pour foutu au moins vaut mieux que je tente le petit chemin parce que là j'ai une chance quand même de pouvoir aller au bout plutôt que rester avec les bêtes féroces et les tueurs qui vont de toute façon me faire la peau donc il met un pied sur le chemin blanc et à ce moment là il entend une voix au nord qui lui dit qui lui dit sur la rive occidentale donc il y a un homme qui dit viens avec pardon en fait il entend deux voix il entend une voix qui vient d'une des rivières qui lui dit vas-y tu peux y aller fais-moi confiance et une voix de l'autre côté qui dit je suis là pour t'attendre viens avec le coeur unique et correct je vais te protéger n'aie pas peur de tomber et donc en fait il a ces deux voix qui l'appellent et ça lui redonne du courage et là du coup il avance il avance il avance et il arrive à traverser ce chemin donc ça c'est la parabole de la rivière d'eau et de feu donc en fait quels sont globalement les éléments de cette histoire je vous la referai vendredi avec les illustrations ce sera plus clair en gros les bêtes féroces les tueurs etc ça montre justement toutes les passions mauvaises et puis donc le cycle des naissances et des morts tout ce qui nous veut du mal dans le cycle des naissances et des morts auquel on n'arrive pas à échapper et donc le chemin blanc pour Shinran c'est justement le coeur qui s'en remet au Bouddha Amida c'est Shinjin qui emmène directement qui permet de traverser notre monde mauvais et d'arriver dans la terre pure du Bouddha Amida la rivière de feu représente notre colère et la rivière d'eau va représenter tout notre désir notre avarice et donc en fait il nous dit le feu et l'eau sont toujours en train de passer justement sur ce petit chemin blanc qui représente la foi dans le Bouddha Amida ce qui veut dire que même quand on traverse en utilisant ce chemin et bien régulièrement on retombe dans nos passions mauvaises dans notre colère dans notre ignorance dans notre avarice dans notre désir etc mais malgré tout et bien ça va nous permettre d'échapper à ces bêtes mauvaises et donc d'arriver au niveau de la terre pure et donc les deux voix qu'il a entendues il y en a une qui venait de la rivière et bien c'est celle du Bouddha Shakyamuni qui était dans notre monde et une qui est de l'autre côté de la rivière qui est suite donc qui est tout au bout du chemin blanc qui est le Bouddha Amida qui l'attend donc voilà en gros la parabole du chemin et si elle voit parmi les éléments importants il y a justement aussi cette idée que et bien sur ce chemin blanc malgré tout on continue on reste des gugus normaux donc on continue à être d'une sorte de façon balayé aussi par malheureusement notre colère notre avarice etc le temps d'arriver au bout de ce chemin donc je vous le montrerai parce que là du coup j'ai de l'autre côté là-bas une représentation de cette parabole et du coup on pourra la refaire un peu plus dans le détail vendredi donc voilà donc là il en parlait justement il expliquait ça sur la rive occidentale il y a un homme qui appelle en disant et toi viens directement avec le coeur unique et la pensée correct je vais te protéger n'aie pas peur de tomber dans les dangers de l'eau et du feu donc n'aie pas peur de ta propre colère de ta propre avarice je vais te protéger jusqu'à ce que tu atteignes la terre pure pardon il dit aussi entre l'eau et le feu il y a le chemin blanc cela veut dire qu'au milieu des passions du désir et de la haine nous devenons capables de faire naître le pur coeur qui désire la renaissance en recevant avec dévotion les exhortations de Shakyamuni et l'appel d'Amida donc c'est les deux voix qu'entend le voyageur nous ne faisons plus attention aux deux rivières d'eau et de feu et nous prenons ce chemin par la force du jeu c'est-à-dire qu'on ne se dit pas ok malgré mes passions mauvaises je suis coincé dans ce monde ce monde de souffrance ce samsara ce qui est d'ailleurs une des fois un des reproches enfin plutôt un des éléments en fait que les gens mettaient en avant face à Shinran en disant mais en fait moi je ne suis pas capable d'être sauvé parce que je suis quelqu'un de trop mauvais j'ai trop d'avarice trop d'ignorance trop de haine etc je ne peux pas pratiquer la voix bouddhiste et Shinran leur disait ben non justement justement vas-y donc c'est la même idée du coup en disant en suivant l'appel d'Amida et l'appel de Shakyamuni on ne fait plus attention justement à ces éléments bloquants qui paraissent bloquants qui sont notre avarice notre ignorance notre colère etc et donc on se met sur ce chemin blanc par le pouvoir des voeux du Bouddha et donc on va naturellement se transformer naturellement avancer derrière vers le Bouddha Amida et continue en disant nous savons maintenant que si nous sommes capables de faire naître en nous le pur cœur qui a émis les voeux ce n'est pas du tout en vertu de notre cœur à nous les êtres ordinaires qui nous appuyant sur notre pouvoir propre c'est en vertu du cœur transféré du grand compatissant là c'est le point classique de Shinran ce cœur qui naît en nous il ne vient pas de notre propre cœur de petit guillus normaux mais il est bien transféré par Amida voilà pourquoi j'ai parlé du pur cœur qui a émis les voeux pardon c'est le pur cœur qui a émis les voeux donc c'est le cœur du Bouddha Amida qui émet ses voeux ainsi donc il y a le cœur unique et il y a la pensée correcte la pensée correcte c'est la récitation du nom et la récitation du nom c'est le Nembutsu le cœur unique lui c'est le cœur profond le cœur profond c'est la foi profonde et inébranlable la foi profonde et inébranlable c'est le vrai cœur le vrai cœur c'est le cœur semblable au diamant le cœur semblable au diamant c'est le cœur insurpassable le cœur insurpassable c'est le cœur simple qui n'a jamais qu'une seule face qui n'est pas de double ou qui ne suit pas plusieurs mètres c'est le cœur simple qui n'a jamais qu'une seule face le cœur simple qui n'a jamais qu'une seule face c'est le cœur tout joyeux, le cœur doté de la grande joie. Voilà, tout ça, en fait, c'est le cœur du Bouddha Amida. Ce cœur-là, peut-il être différent des trois cœurs ? Ce cœur est conforme à la triple foi. Ce cœur, c'est le grand désir de l'éveil, et le grand désir de l'éveil, c'est la pensée de foi véritable. Donc ce grand désir de l'éveil, c'est le désir, justement, que tous les êtres atteignent l'éveil, et donc c'est la pensée de foi véritable qui vient d'Amida pour faire en sorte que tous les êtres puissent se libérer de la souffrance. La pensée de foi véritable, c'est le vœu de devenir un Bouddha. Le vœu de devenir un Bouddha, c'est le vœu de sauver tous les êtres vivants. Le vœu de sauver tous les êtres vivants, c'est la pensée qui embrasse tous les êtres vivants dans le but de les faire renaître en la terre pure. Un tel cœur, c'est un cœur parfaitement égal. Un tel cœur, c'est le cœur même du grand compatissant. C'est ce cœur-là qui devient Bouddha, ce cœur-là qui est Bouddha. Vous voyez ici, la pensée de foi véritable, c'est le vœu de devenir un Bouddha. Là, on pourrait penser qu'en fait, il parle de nous quand il dit ça. La pensée de foi véritable, c'est le vœu de devenir un Bouddha. Mais en fait, ce vœu de devenir un Bouddha, oui, ça va être notre cœur, mais en réalité, ça vient également du Bouddha Amida, qui avait, quand il était d'Armakara, son propre vœu, il a émis son vœu de devenir un Bouddha pour aider tous les êtres. Et c'est là, en fait, pour Shinran, à nouveau, en fait, il parle ici plutôt d'Armakara, qui fait le vœu de devenir un Bouddha, donc qui émet ses 48 vœux. Et ce vœu de devenir un Bouddha, c'est le vœu de sauver tous les êtres. Et ce vœu de sauver tous les êtres, c'est la pensée qui embrasse tous les êtres vivants dans le but de les faire renaître dans la terre pure de paix et du bonheur. Donc à nouveau, c'est ce vœu qui fait en sorte que tous les êtres désirent, à un moment, renaître auprès du Bouddha Amida. Un tel cœur, c'est un cœur parfaitement égal. C'est le cœur du grand compatissant, c'est le cœur d'Amida. C'est ce cœur-là qui devient Bouddha, ce cœur-là qui est Bouddha. Et c'est ce cœur-là qui nous est transféré à nous, petits guillus normaux, pour nous permettre de renaître dans la terre pure. Voilà. Voilà ce qu'on appelle la pratique en harmonie avec la vérité. Elle s'accorde, en effet, avec celle du Bouddha lui-même. Ici, finit ma réponse sur les trois cœurs qui constituent le cœur unique. Voilà, c'est un peu... Alors, je suis d'accord, c'est un petit peu compliqué. Mais il faut vraiment juste le retenir d'une façon assez simple. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, finalement. On n'est pas capable de générer nous-mêmes les trois cœurs. Donc en gros, Amida nous confie son propre cœur, qui est un cœur unique, qui est le cœur qui s'en remet à lui. Ça lui s'était caché. Et donc, ce cœur qui s'en remet à lui, eh bien, d'une certaine façon, comble cette problématique des trois cœurs qu'on n'est pas capable de générer en disant, ils sont inclus dedans, voici le cœur. Alors, voilà, c'est un paquet cadeau. Il y a les trois cœurs dedans. Donc voilà, hop, ça c'est pour vous. Prenez, ne vous embêtez pas, puisque vous n'êtes pas capable de toute façon de générer par vous-même. Alors que Dharmakara, donc le Bouddha Amida, quand il était encore un jeune Bodhisattva, vu dans sa pratique, tout ce qu'il faisait était pur, parfait. Son cœur était vraiment sincère, pur, et il a émis ses voeux dans le but de faire renaître les êtres auprès de lui. Donc ça, c'était le premier point. C'est peut-être le point le plus important, donc qui permet de répondre à l'objection du pourquoi. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il y a un seul cœur, alors que le soutra dit qu'il y en a trois ? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il va assez vite répondre à une deuxième problématique, qui est, est-ce qu'il y a une différence entre les trois cœurs qui sont dans le grand soutra, et les trois cœurs qui sont mentionnés dans le soutra des contemplations ? Effectivement, dans les deux cas, il y a trois cœurs qui sont mentionnés, mais ils ne sont pas appelés exactement pareil dans le grand soutra. Donc il le dit, tu te demandes encore, y a-t-il une différence entre les trois cœurs indiqués par le grand soutra, c'est-à-dire le cœur sincère, la foi sereine et le désir de la renaissance, et les trois cœurs mentionnés par le soutra de la contemplation, le soutra des contemplations, qui dit le cœur sincère et authentique, le cœur profond, le cœur qui transfère ses mérites en souhaitant la renaissance. Donc vous voyez quand même, même si les mots sont différents, on voit qu'il y a quand même pas mal d'éléments proches. Dans les deux cas, il y a le cœur sincère, dans les deux cas, il y a le souhait de renaître dans la terre pure, et après, là où il y a une différence qui est peut-être un peu plus marquée, c'est l'idée de, il y a le cœur de la foi sereine dans le grand soutra, alors que dans le soutra des contemplations, il y a le cœur profond. Mais donc Shinran, il va répondre tout simplement en disant, en fait, les trois cœurs dont parlent chacun de son côté les deux soutras, ne font qu'un. En fait, c'est le cœur unique, pareil, même idée. Comment peut-on dire cela ? Eh bien, grâce au commentaire du maître de notre école, Shandao. Il dit, au sujet du cœur sincère et authentique, Shandao dit, le mot sincère veut dire vrai, et le mot authentique signifie réel. Au sujet de la foi qui se fonde sur le témoignage du Bouddha et sur la pratique, il dit, penser exclusivement au nom d'Amida avec le cœur unique, cela s'appelle agir correctement pour devenir un correctement prédestiné. Ici, l'important, il y a la notion de cœur unique. Au sujet du deuxième cœur, il dit, la foi profonde, c'est la pensée de foi véritable. Au sujet du cœur qui transfère les mérites, en souhaitant la renaissance, il dit, ce cœur-là, sous l'effet de la foi profonde, est semblable au diamant. Et donc, là, ici, il dit, nous voyons maintenant clairement que le cœur unique, c'est la pensée de foi, et que la pensée exclusive, c'est l'acte correct. Ainsi, dans le cœur unique, demeure inscrit à la foi, le cœur sincère et le cœur qui transfère ses mérites. Ici, il finit ma deuxième réponse. En fait, pour lui, tout simplement, ce qu'il y a à dire, c'est que c'est exactement la même chose. Ces trois cœurs, eh bien, ils sont exactement pareils que les cœurs du Grand Soutra. La foi profonde, celui qui était le plus... Peut-être le cœur profond, eh bien, il dit, c'est la pensée de foi véritable. Donc, en fait, c'est bien la même chose que la foi sereine. Et donc, en fait, ces éléments-là, ce sont un seul cœur, un cœur unique, qui est le cœur qui s'en remet au Bouddha Amida. Donc, en fait, pour lui, il n'y a vraiment aucune différence entre ces trois cœurs. C'est globalement la même chose. Il y a, mine de rien, des textes où il va être un petit peu plus nuancé là-dessus. Les passages, justement, où il a tendance à décrire le fait que le Soutra des Contemplations, c'est un enseignement temporaire. Il va avoir tendance... Des fois, il va être un peu plus nuancé. En fait, il va expliquer qu'en termes pratiques, enfin, en termes théoriques, ils sont un peu différents. Mais en réalité, si on prend vraiment au niveau de la réalité absolue, eh bien, comme il le dit ici, ces trois cœurs sont exactement les mêmes. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à savoir pourquoi ils ont des noms un peu différents. C'est juste le cœur qui s'en remet au Bouddha Amida. C'est le cœur du Bouddha Amida qui nous est transféré. Et c'est tout, quoi. Voilà. Tout simplement. Et il va terminer ces questions-réponses ici en abordant le troisième thème qui est... Tu te demandes enfin... Les deux précédents soutras parlent de trois cœurs, mais le petit soutra, petit soutra d'Amida, affirme qu'il faut tenir fermement le nom. Y a-t-il une différence ? Donc, le petit soutra, lui, il ne parle pas du tout des trois cœurs. Il dit juste qu'il faut tenir fermement le nom. Et donc, Shinran explique ici... Je réponds. Quand le petit soutra affirme qu'il faut tenir fermement le nom, tenir fermement le Nembutsu, le nom du Bouddha Amida, le mot fermement veut préciser que la pensée doit être stable et ne pas se mettre à divaguer. Quant au verbe tenir, il signifie qu'il ne faut pas abandonner le nom ni le laisser s'échapper. C'est pour cela que le soutra ajoute sans trouble en disant tenir fermement. il précise avec le cœur unique. Or, le cœur unique, c'est la pensée de foi. Ainsi, l'expression complète tenir fermement le nom et les termes véridiques avec le cœur unique et sans trouble, eh bien, il faut faire confiance, il faut les considérer avec respect. Donc, en fait, c'est ça pour lui, en fait. Ce qui complète l'expression tenir fermement le nom, en fait, c'est tenir fermement avec le cœur unique. Donc, tenir fermement avec le cœur unique et sans trouble, ça veut dire qu'il faut leur faire confiance, il faut considérer le respect. donc, il faut garder cette idée-là en tête, bien garder cette idée-là en tête, qu'en fait, tenir fermement, eh bien, c'est tenir fermement avec le cœur unique et donc, ça rejoint toujours cette idée d'un seul cœur. Si l'auteur du traité et le maître de notre école ont exposé le vrai bouddhisme de la terre pure, ce fut pour montrer le chemin en ce monde pollué aux êtres enclins aux illusions et aux erreurs. Donc là, il conclut, concrètement, la grande idée des trois sutras, soit implicitement, soit explicitement, c'est que le cœur unique est seul capable de nous faire entrer dans la terre pure. Les sutras commencent ainsi par la phrase « ainsi ai-je entendu » mais l'auteur du traité commence, lui, en proclamant, donc Vasubandou commence son traité en disant « moi avec le cœur unique », ce faisant, il montre avec précision cela même qui fut ainsi entendu. Donc, il dit « il faut ainsi entendre avec le cœur unique ». Mettons maintenant en lumière ce que, par ailleurs, le maître de notre école veut encore nous faire comprendre. Il dit « L'expression selon désir » employée par les sutras revêt deux sens. Si elle veut dire « selon le désir des êtres vivants », elle signifie que tous seront sauvés en conformité avec ce qu'ils pensent dans leur cœur. Si elle veut dire « selon le désir d'Amida », elle signifie qu'avec sa quintuple connaissance, Amida connaît parfaitement les êtres, au moyen de ses six pouvoirs et de sa seigneurie, il surgit subitement devant eux, sans qu'il y ait d'avant ou d'après avec son corps et son esprit, et dans les trois sphères de leur activité, il les ouvre à la connaissance. L'aboutissement n'est pas le même dans les deux interprétations. Et du coup, là, alors, ce que j'aime bien ici dans ce passage-là qui est intéressant, c'est qu'il surgit subitement devant eux sans qu'il y ait d'avant ou d'après avec son corps et son esprit et dans les trois sphères de l'activité, il les ouvre à la connaissance. Donc c'est vraiment l'action du Bouddha Amida qui va nous ouvrir comme ça à la connaissance de ses voeux. Et donc au fait de s'en remettre à lui. Il dit encore « À vous tous, mes bons amis, qui voulaient renaître dans la terre pure, je dirais respectueusement, acceptez l'idée que vous en êtes tout à fait incapables, mais que le Bouddha Shakyamuni, comme un père vraiment compatissant et une mère très aimante, peut éveiller en vous par divers moyens, la surpassable, pensée de foi. » Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle surtout du Bouddha Shakyamuni. Il dit que c'est le Bouddha Shakyamuni qui comme un père compatissant et une mère très aimante va vous aider à générer l'insurpassable pensée de foi. Donc ça, c'est ce que dit le commentateur, ce que dit Vasubandu. Mais Shinran, il reprend direct derrière en disant « Je vois clairement que c'est grâce à la grande compassion des deux bienheureux, Amida et Shakyamuni. » C'est comme s'il disait tout de suite « Oula, attends, il a oublié Amida, je le remets, je rajoute, je mets Amida. » Parce qu'en fait, pour lui, bien sûr, comme dans la parabole de la rivière de feu et d'eau, les deux, en fait, Bouddha sont importants. Shakyamuni, il est important parce que c'est le Bouddha qui nous transmet ses enseignements, qui nous rappelle tout ça, qui nous explique, qui nous transmet les futras. Mais derrière, c'est vraiment le cœur d'Amida qui nous est transféré. Mais c'est juste que pour qu'on puisse prendre conscience de tout ça, il faut que quelqu'un nous explique un peu ce qui se passe. Et ça, c'est le rôle du Bouddha Shakyamuni. C'est pour ça qu'il dit ici que c'est Shakyamuni qui peut éveiller en nous par divers moyens l'insurpassable pensée deux fois. Voilà. Donc il disait ici, Shinran, « Je vois clairement que c'est grâce à la grande compassion des deux bienheureux, Amida et Shakyamuni, que j'ai reçu le cœur unique, lequel est la cause même de ma bouddhéité, que ce sont là des êtres rares, des êtres extraordinaires. » À vrai dire, pour nous, les êtres stupides qui sommes emportés par le courant des passions, pour toute la multitude des êtres qui tournent dans la roue des renaissances, la pensée de foi pourra peut-être ne jamais s'éveiller c'est pourquoi le Sutra dit « Que quelqu'un entend de ce Sutra et l'accepte avec une foi sereine, c'est la plus difficile de toutes les choses difficiles, rien ne surpasse une telle difficulté. » Il dit aussi « Pour tout le monde, c'est le comble de la difficulté que de croire en un tel enseignement. » Shinran est conscient que ce qu'il explique ici est un peu d'une certaine façon difficile à croire et que beaucoup de gens vont passer à côté, mais l'idée c'est que derrière, à terme, grâce à l'action du Bouddha Amida, tous les êtres finiront par s'éveiller, c'est du coup que ce n'est pas forcément le fait d'atteindre la bouddhéité qui est si compliqué que ça, c'est le fait vraiment de pouvoir avoir ce cœur du Bouddha Amida qui rentre en nous et en prendre conscience. C'est ça qui est plus difficile, c'est de s'éveiller à ça plus que réellement derrière atteindre la bouddhéité puisqu'en fait, une fois qu'on est éveillé à cette action du Bouddha Amida, le fait d'atteindre la bouddhéité pour Shinran, c'est juste une conséquence de ça, une conséquence qui va se faire naturellement sans avoir besoin de se tracasser ou de pratiquer des choses complexes mais pour ça, il faut qu'en fait, on accepte ce cœur du Bouddha Amida qui rentre en nous. En vérité, je sais maintenant que la suprême raison pour laquelle le grand sage, le bienheureux est venu dans le monde, ce fut de révéler le grand bienfait découlant du vœu de compassion. Donc ce fut pour révéler les vœux du Bouddha Amida, je sais que c'est bien là l'enseignement sans détour du parfait. Si maintenant, je cherche le sens de l'enseignement de tous les Bouddhas, je trouve que la raison exacte est originelle de l'apparition dans le monde de tous les parfaits des trois temps. Donc pourquoi est-ce que tous les Bouddhas apparaissent dans le monde ? C'est seulement pour enseigner le vœu inconcevable d'Amida, un fait que les êtres ordinaires, constamment submergés par les passions, puissent, grâce au transfert de ce vœu, entendre ses qualités inconcevables, recevoir l'insurpassable pensée de foi et en conséquence obtenir la grande joie, atteindre l'état irréversible et sans détruire les passions, réaliser promptement le grand nirvana. Donc ça, c'est sa grande conclusion où on retrouve vraiment les thèmes, les thèmes importants. Cette idée que, eh bien, la pensée, enfin, le fait que tous les Bouddhas enseignent au sujet du Bouddha Amida, que la raison principale pour laquelle tous les Bouddhas viennent dans le monde, eh bien, c'est pour enseigner les vœux du Bouddha Amida et qui est d'une certaine façon leur maître, qui leur a permis à eux-mêmes de devenir des Bouddhas. Le fait que les êtres ordinaires, eh bien, qui sont des petits gus normaux, qui ne sont pas capables de se libérer par eux-mêmes, grâce au pouvoir d'Amida, eh bien, ils vont pouvoir obtenir l'état irréversible, donc l'état dans lequel on ne peut plus régresser, ils vont pouvoir ainsi être sûrs d'atteindre la terre pure, sans détruire les passions, donc on reste des petits gus normaux, on ne devient pas des personnes parfaites, les gens magiques, on reste dans cette vie-ci des petits gus normaux, mais on va pouvoir atteindre, du coup, le grand nirvana promptement, donc, dès la prochaine vie, sans avoir besoin de couper les passions en cette vie-ci, tout simplement, s'en remettant au Bouddha Amida et on ressentira cela de la grande joie. Donc là, c'est vraiment un résumé, ce dernier paragraphe, c'est vraiment un résumé de son enseignement et de tout le texte en lui-même. Et il termine, il a écrit ça, le douzième jour du cinquième mois de la sixième année, année du tigre, de l'ère Eikyo, ah oui, non pardon, c'est Rennyo, voilà, le douzième jour du cinquième mois de la sixième année du tigre, de l'ère Eikyo, 1455, j'ai fini de recopier le manuscrit, Shakurennyo, Rennyo, donc c'est la personne, c'est un des descendants de Shinran qui a popularisé vraiment le Jodo Shinshu, qui a aussi d'une certaine façon homogénéisé les différents groupes Jodo Shinshu qui étaient un petit peu partout dans le Japon grâce à ses lettres, donc on le considère comme le second fondateur du Jodo Shinshu, il a vraiment une action de, on va dire, plutôt de simplification des enseignements, regroupement des communautés sous un même crédo, donc voilà, et donc lui, il a recopié ce manuscrit ici, Rennyo, voilà. Donc voilà, alors c'était peut-être un petit peu compliqué, après je pense que si vous avez suivi les lives d'avant, vous avez déjà pas mal de notions par rapport à ça, donc c'est peut-être moins difficile à suivre, c'est un peu, comme je disais, c'est un petit peu technique et nous ça peut nous paraître un petit peu, j'allais pas dire trivial, mais pas forcément utile cette discussion, mais voilà, il faut la remettre dans le contexte de l'époque et c'est intéressant vraiment de comprendre comment ce système marche pour Shinran, voilà, et du coup ça nous permet du coup de finir ce, ce petit texte, je confirme, mais c'est parce que je n'ai pas encore vu les lives d'avant, alors oui, tu dois te demander de quoi on parle là, ça doit te paraître très obscur cette histoire, c'est pour ça qu'il le met vraiment à la fin, parce qu'il décrit vraiment tout son système philosophique avant et à la fin il termine avec ce petit point spécifique, un peu technique, mais qui vaut le coup comme ça d'en discuter aussi, parce que vraiment c'est un point un point important, même si voilà, c'est vrai que nous en tant que, bah du coup en tant que pratiquant du Jodo Shinju, ça nous permet aussi d'expliquer, quand les autres écoles de la Terre Pure nous disent, bah du coup, qu'est-ce qui se passe avec les trois cœurs ? Bah nous en fait on dit simplement, bah nous en fait les trois cœurs on se tracasse pas avec ça, on considère que c'est le cœur unique qui provient du Bouddha Amida et que ce ne sont pas nos propres cœurs, ce n'est pas notre propre pratique, tout ça vient directement du Bouddha Amida, c'est le cœur du Bouddha Amida qui nous est donné et qui en lui contient ces trois cœurs. Donc comme ça, ça permet de justifier parce qu'effectivement dans les écoles, les autres écoles, les écoles chinoises notamment, je pense qu'Éponine pourra confirmer, mais les trois cœurs sont un élément important en fait. On va pas vous dire c'est juste un seul cœur, point barre, ça reste trois cœurs. En tout cas, il y a des écoles de la Terre Pure où vraiment c'est clairement comme ça, vu que c'est comme ça que c'est écrit dans le Grand Soutra. Éponine qui dit cette idée que la Terre Pure soit un enseignement et une pratique simple mais dure à recevoir avec fois, c'est aussi important. En Chine, beaucoup peuvent tomber sur la pensée, c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Exactement. Exactement. Tout à fait. Mais oui, effectivement, ça reste, voilà. C'est pas grave si vous avez pas tout compris à ce live-là, c'est pas forcément le plus primordial. Gardez toujours juste en tête cette idée que pour Shinran, on est des guillus normaux, incapables de se libérer par eux-mêmes. Donc, c'est le Bouddha Amida qui doit nous transférer son cœur pour qu'on puisse derrière, devenir nous-mêmes des Bouddhas parce qu'on n'est pas capable de le faire directement en tant que petits guillus normaux. C'est vraiment la base des enseignements du Jodo Shinshu tout simplement. Voilà. En tout cas, nickel, je suis content d'avoir réussi à terminer ce petit livre même si du coup on a sauté la partie poème. Comme je disais, vous pouvez pour ça vous référer à mon petit livre. D'ailleurs, je vais peut-être juste vous remettre le lien. Attendez, j'ai essayé de retrouver le lien Amazon de mon petit livre. J'arrive comme ça pour ceux que ça peut potentiellement intéresser. Eponine qui dit oui et nous on a aussi les trois étapes de foi, vœux et pratiques. L'étape pratique est importante en globant l'observance des préceptes et la cultivation de l'esprit d'éveil. C'est ça. Choses qui sont du coup très différentes par rapport Shinran vu que lui il considère que tout ça c'est d'une certaine façon obsolète. Je vous mets un petit lien ici si jamais vous êtes intéressé par mon livre sur le Shoshin de Shinran qui est du coup un poème globalement équivalent à celui qu'on retrouve ici dans le recueil de réflexion vers la terre pure. J'écris un livre de 160 pages qui détaille vraiment le poème stance par stance avec à chaque fois un commentaire et donc une traduction et un commentaire. Donc voilà si ça vous intéresse. Voilà. En tout cas j'espère que grâce à ces lives vous en aurez appris un petit peu plus sur le système de Shinran qui est très très particulier mais qui moi me parle beaucoup forcément vu que j'ai décidé d'être ordonné dans cette branche là. À Christine qui le reçoit vendredi merci beaucoup Christine et je me réjouis de le dire merci merci beaucoup à toi ça fait très plaisir merci pour le soutien. Instant promo ouais c'est ça hashtag ad le mouvement hashtag ad c'est ça c'est le mot hashtag ad le mot hashtag voilà mais en tout cas j'espère que ça vous aura intéressé que vous en aurez appris un petit peu plus surtout probablement avec les lives d'avant parce que celui-là comme je dis il était un petit peu particulier et on aura l'occasion de refaire malheureusement on n'a pas beaucoup de textes de Shinran mais on aura l'occasion de refaire ce qu'on peut trouver sur Shinran notamment le Tan Nisho quand je serai rentré de mon séjour au Japon je pense qu'on aura l'occasion d'étudier ensemble le Tan Nisho notamment et puis après on verra effectivement ce qu'on fait on a d'autres textes Jodo Shinshu que j'aimerais bien étudier par exemple le Kyoza Manchi il y a d'autres choses que j'aimerais faire à Sencha qui dit je l'ai déjà reçu j'en suis à la moitié merci beaucoup et Ponyne qui dit pour l'instant j'aime beaucoup le commentaire merci beaucoup merci beaucoup avec le commentaire peut aussi permettre si vous voulez en comprendre mieux comprendre le système philosophique de Shinran je l'ai vraiment fait ils l'ont créé pour qu'il soit accessible et compréhensible et voilà il aborde des notions de plus en plus complètes mais normalement en lisant vraiment le bouquin vous aurez un bon aperçu du système philosophique de Shinran ce dont j'ai traité vous retrouverez des notions globalement toutes les notions que j'ai traité dans ces lives là même cette histoire de cœur unique j'en parle dans mon commentaire au Shoshin tout ça et bien ce sont des des vous trouvez les parallèles entre les lives et le livre normalement avec les deux et bien vous aurez un très bon aperçu du système de Shinran juste avec le bouquin ou juste avec les lives au moment j'ai traité des mêmes points et je voulais juste regarder d'ailleurs comme on a encore un tout petit peu de temps j'ai juste regardé en deux secondes le passage justement sur le cœur unique comment je l'avais décrit dans le bouquin pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble hop alors merci beaucoup j'ai entendu un petit follow merci Stéphie merci pour ton follow alors publication sur le Shoshin tac voilà il est là et hop alors t'as un dé t'as un dé t'as un dé voilà alors tac 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 ah voilà alors je vais vous montrer tiens je vais montrer ce que j'ai écrit à ce sujet là comme ça ça peut être on peut regarder ça ensemble donc hop tac donc là j'en suis sur justement un passage du Shoshin qui dit se basant sur la force du vœu primordial qui transfère ses mérites à tous les êtres afin de libérer la multitude des êtres il manifesta le cœur unique et expliqua lorsque nous entrons dans le grand océan trésor de mérite nous sommes certains de rejoindre la grande assemblée là vous voyez donc là il parle de c'est un commentaire pardon c'est un extrait de poème sur Vasubandou et il parle justement du cœur unique et donc je vais juste revoir ce que j'ai écrit à ce sujet là oh pardon je suis allé trop loin voilà dans ces stances se trouve un autre terme important pour Shinra le cœur unique quel est le sens de ce terme dont parle Vasubandou dans le commentaire à la cinquième stance nous allons parler du dix-huitième vœu d'Amida décrit dans le grand sutra de vie infinie et qui dit si lorsque je serai devenu Bouddha les êtres sentiens dans les mondes des dix directions qui s'en remettant à moi joyeusement et sincèrement désirant renaître dans ma terre et appelant mon nom ne serait-ce que dix fois ne devait pas y naître alors que je n'obtienne pas l'éveil parfait traditionnellement ces trois éléments sans remettre sincèrement joyeusement et désirer renaître dans la terre pure étaient compris comme trois caractéristiques ou états d'esprit bien distincts qu'il était nécessaire de générer pour pouvoir atteindre la naissance dans la terre pure ils sont connus sous le nom des trois cœurs le cœur sincère Shishin la foi paisible Shingyo et le désir de renaître dans la terre pure Yokshou il était alors traditionnellement considéré que si ne serait-ce qu'un seul de ces trois cœurs était manquant une personne ne pourrait atteindre la terre pure Or pour Shinran Shinjin qui est synonyme de l'expression cœur unique de Vasubandhu est une expérience qui regroupe en elle ces trois cœurs Ainsi le chapitre sur la foi du Koyoshinsho contient le commentaire suivant de Shinran sur l'expression cœur unique employée par Vasubandhu Yime Question Parmi les vœux primordiaux du Bouddha Amida le vœu du cœur sincère de la foi paisible et du désir de naître dans la terre pure a été établi Pourquoi est-ce que Vansubandhu l'auteur du traité parle du cœur unique ? Réponse Afin de rendre le vœu plus facilement compréhensible pour les êtres sentients ignorants et sots Bien que l'ainsi venu Amida expose les trois cœurs la vraie cause permettant d'atteindre le Nirvana est seulement Shinjin il me semble que c'est pour cette raison que Vasubandhu combine les trois cœurs en un seul Shinran développe ensuite longuement son argumentaire expliquant pourquoi les trois cœurs ne sont au final que le cœur unique Shinjin en se basant sur les extraits de plusieurs sutras et des écrits des Patriarches de la terre pure pour arriver à la conclusion suivante Donc là justement ce détail longuement on le retrouve dans le Kyogoshin Show mais c'est exactement aussi ce qu'on a étudié aujourd'hui dans le recueil de réflexions sur la terre pure le détail longuement c'est la FAQ qu'on vient de lire et donc il conclut en vérité nous savons bien que nous savons bien que bien que les termes foi paisible et désir de renaître dans la terre pure pardon diffère diffère tu recommences en vérité nous savons bien que nous savons j'y arrive pas nous savons que bien que les termes cœur sincère foi paisible et désir de renaître dans la terre pure diffère leur signification est la même et pourquoi ? parce que ces trois cœurs sont complètement libres des entraves du doute il s'agit donc du cœur vrai et réel qui est unique c'est ce qu'on appelle le cœur vrai qui est comme le diamant le cœur vrai qui est comme le diamant et Shinjin qui est vrai et réel Shinjin qui est vrai et réel s'accompagne toujours par la prononciation du nom la prononciation du nom en revanche n'est pas nécessairement accompagnée par Shinjin ici du pouvoir du vœu du Bouddha Amida c'est pour cela que Vasubandou l'auteur du traité le commence par ses mots moi d'un cœur unique ainsi pour Shinran le cœur unique Shinjin qui est le cœur qui s'en remet entièrement au Bouddha Amida contient en lui naturellement les trois cœurs et ne provient pas des efforts du pratiquant mais nous est confié par l'action de la compassion et de la sagesse infinie dans notre vie voilà voilà pour le petit extrait de mon livre qui parle du coup de ce qu'on vient de voir aujourd'hui et donc vous voyez j'ai détaillé comme ça les 30 stances du Shoshin ça commence par une traduction qu'on retrouve là et ensuite je les prends vraiment une par une et en me basant sur chacune de ces stances qui détaillent vraiment l'enseignement de Shinran et bien je vous explique vraiment ce qu'il y a derrière comment on peut le comprendre d'où ça vient sur un petit livre qui fait 160 pages c'était mon instant promo instant promo voilà Sencha qui dit je confirme c'est très abordable et Pony qui dit je pense un très bon livre d'introduction au Jodo Shinshu je suis moins compliqué qu'un ouvrage de Jérôme Ducor qui aura tendance à être plus académique et Dagdek qui dit je suis tout à fait d'accord et Pony d'ailleurs ça n'enlève rien à ce qu'écrit Jérôme Ducor en effet c'est juste c'est des compléments ce texte que j'ai créé là en fait tout simplement parce que je trouvais que c'était une bonne idée d'aborder vraiment les éléments essentiels du système philosophique de Shinran en suivant justement le Shoshin qui est un poème qui sert globalement à ça qui résume vraiment son enseignement avec l'apport des différents maîtres de la terre pure etc et je trouvais que c'était manquant d'une certaine façon que ça pouvait être bien comme texte d'introduction mais ça n'enlève rien du tout à ce qu'a écrit Jérôme qui a écrit le très très bon livre d'introduction notamment Shinran un réformateur bouddhiste dans le Japon médiéval qui est un très très bon livre d'introduction à la biographie de Shinran et à ses enseignements principaux et c'est juste que là on prend une approche qui est un petit peu différente puis moi en plus j'ai tendance à rajouter des éléments en lien avec les penseurs un peu plus modernes de ma propre branche donc voilà c'est aussi il y a un aspect un peu personnel aussi là-dedans voilà et donc je vous le remontre il ressemble à ça avec une couverture rigide voilà un joli petit livre de 260 pages qui est imprimé à la demande par Amazon parce que je ne trouvais pas d'éditeur motivé pour imprimer un texte aussi obscur d'une branche aussi peu connue voilà tac Pony Kidia bien sûr j'adore Jérôme Ducorde et je le remercie encore pour sa traduction du commentaire au traité voilà le commentaire qui est fait par Talvan du traité de Vasubandou effectivement puis tous les autres textes qu'il a traduit puis là il est en train de traduire le Kyo Shinsho donc ça va être ça va être encore quelque chose ça va être trop bien oui d'ailleurs le Shinran de Jérôme vaut aussi le coup d'être lu tout à fait je suis entièrement d'accord voilà je suis entièrement d'accord je suis entièrement d'accord Sous-titrage ST' 501